Présidente Pannot, allez-y. Merci Madame la Présidente. Rappel au règlement au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, puisque nous sortons de conférence des présidents, où a été décidé que les débats étaient ouverts le samedi, ce qui ne nous pose aucun problème. Mais il se trouve qu'il reste 2100 amendements, qu'on nous a expliqué qu'on reprendrait après samedi le 5 novembre, et que donc le gouvernement est soit en train d'essayer de faire l'amende pour dépasser la limite de temps de 40 jours, soit va aller au vote, et puisque vous êtes minoritaire, Monsieur le Ministre, vous savez d'ores et déjà que cette partie 1 va être rejetée, et donc que nous n'aurons aucun débat dans cet hémicycle sur la partie dépenses, sur les 4000 preuves supprimées, sur les services publics locaux, sur la question de l'emploi, sur la question de l'écologie. Alors je le dis ici parce que c'est gravissime pour le débat démocratique, que lorsque nous avons le plus grand budget austéritaire jamais vu dans la Ve République, nous ne puissions pas un seul moment discuter des dépenses que vous proposez dans ce budget, et bien je le dis, je demande deux choses. La première chose pour les groupes du socle commun, ceux qui soutiennent le gouvernement macroniste, et bien d'abord de retirer leurs amendements, puisque fait historique, pour la première fois, 45% des amendements viennent du socle commun, donc si nous voulons pouvoir terminer samedi soir, et bien ils doivent retirer leurs amendements. Et deuxième chose, Monsieur le Ministre, je vous le dis droit dans les yeux, à un moment ou à un autre, dans tous les cas vous tomberez. Soit vous mettrez un 49-3 à la fin et vous tomberez, soit nous mettrons un 49-2 et vous tomberez et vous serez censurés. Mais il n'est pas acceptable que nous n'ayons aucune discussion démocratique sur cette question. Monsieur le Ministre souhaite s'exprimer.